Générique 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 Et puis cette bonne nouvelle pour la diaspora guinéenne, plus besoin de se déplacer pour le renouvellement des passeports biométriques à Conakry, l'opération se fera désormais sur place. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Kernos Mandialo pour en savoir plus. C'est une nouvelle qui va donner le sourire aux Guinéens de l'étranger. Les passeports biométriques renouvelés sur place. C'est l'un des résultats de la conférence diplomatique organisée par le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger en 2019. Un pari gagné par le gouvernement. Premièrement c'est une demande de la très forte communauté de nos concitoyens qui sont à l'étranger et cela est devenu plus pressant avec la pandémie planétaire que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est pas très facile de se déplacer même à l'intérieur des pays dans lesquels nos concitoyens vivent, à plus forte raison, trouver des avions pour venir à Conakry simplement pour renouveler leur passeport biométrique. Donc cela va aussi en droite ligne de la politique prônée par le président de la République de Kernos Mandialo, c'est-à-dire d'approcher les administrations des administrés. Dans sa première phase, l'opération va toucher cette mission diplomatique et consulaire de la Guinée accréditée à l'étranger. Il s'agit de l'Angola, du Maroc, de la France, de la Malaisie, des Etats-Unis, de la Chine ou encore de l'Arabie Saoudite. Des kits seront déployés dans ces pays où vivent de nombreux guinéens et c'est la société Louba qui est chargée de l'exécution du projet. Dans le passé, la Guinée avait l'habitude d'envoyer des équipes sur place, trouver des guinéens là où ils sont, prendre les empreintes, les données biométriques, venir avec des kits à Conakry, être chargé dans le serveur et imprimer le passeport, mettre à la disposition du ministère des Affaires étrangers pour arracher minimum de ces 10 passeports vers l'étranger. Le déploiement des kits va se faire progressivement avec pour objectif installer les opérateurs de Iris dans 42 missions diplomatiques et consulaires de l'étranger. Les 7 pays concernés dans la première phase du protocole d'accord accueilleront les kits d'ici ce 31 mars. Celui-ci a été signé ce jeudi et va permettre à nos compatriotes de renouveler désormais leur passeport biométrique sur place. C'est parti !